La projection des mégaprojets en Tunisie en perspective Bizert Smart City, un projet pilote pour une ville intelligente à l'horizon 2050. Manzil Borgiba, Bizert et Sanlac, projet de port de plaisance pour les yachts européens. Bejajan Duba, projet de minuterie pour la création d'un pot de transformation de céréales. Projet d'aéroport international d'Enfida Hamamet, projet du port en eau profonde d'Enfida. Projet des quatre lignées du métro du Sehel, projet du port de plaisance de Sousse, projet du métro Grand Sousse, Esrira Gibbs, déplacement de la raffinerie de style Zerzula à Esrira pour la création d'un pôle d'activité pétrochimique avec les installations existantes. Isrit Tuzer, mise en valeur de l'industrie des dates. Ces idées de projets existent déjà, il ne manque que la volonté politique pour leur réalisation. Bizert Smart City, un projet pilote pour une ville intelligente à l'horizon 2050. Il consiste à faire intégrer les composantes Smart dans l'élaboration des futurs projets, à savoir dans la gestion de la mobilité, l'énergie, le bâtiment, le service public, la mobilité et la gestion intégrée. Bizert Smart City fusionne trois modèles de villes. Bizert ville ouverte, Bizert ville connectée et Bizert ville ingénieuse. Des mégaprojets sont à l'horizon. Ponsmart, cité d'affaires intelligente, municipalité de Bizert, projet pilote, transport public et aménagement urbain. Manzel Borgiba, Bizert et son lac. Projet de port de plaisance pour les yachts européens. Favorisé par sa position stratégique, sa proximité du sud de l'Europe, le port de plaisance pour les yachts européens de Bizert, Mazze Borgiba est appelé à jouer un rôle prépondérant dans le développement socio-économique et culturel de la ville de Bizert et de son arrière-pays. Ainsi, entre une position maritime stratégique et des desserts terrestres développés, le port offre aux professionnels du tourisme un outil commercial indispensable pour conquérir l'Europe et le marché méditerranéen. Bejagendouba, projet de minuterie pour la création d'un pot de transformation de céréales. La zone de Bejagendouba occupe une place importante dans le tissu économique national du fait qu'il constitue le maillon central de la filière céréalière. Elle constitue un des débouchés principaux de la production nationale des céréales et assure des activités liées au transport et au stockage des grains. Le projet de minuterie pour la création d'un pot de transformation dans cette zone favorise le développement industriel et assure la croissance économique et sociale de toute la région du nord-ouest. Egilid Touzel, mise en valeur de l'industrie des dates. La zone d'Egilid à Touzel constitue une région de production d'étis parmi les plus importantes de la Tunisie. La mise en valeur de l'industrie des dates dans cette région constitue une source de revenus appréciable pour les agriculteurs du sud tunisien et joue un rôle social stratégique dans l'équilibre des systèmes de production des oasis, ce qui améliore l'environnement économique et institutionnel et offre un outil commercial solide pour conquérir les grands marchés mondiaux. Eskira Gibbs, déplacement de la raffinerie de style Zerzuna à Eskira pour la création d'un pôle d'activité pétrochimique avec les installations existantes. La zone de Eskira constitue un important port de commerce spécialisé dans le trafic de produits industriels. Vu son importance dans l'industrie chimique et pétrolière, le projet de déplacement de la raffinerie existante et la création d'un pôle d'activité pétrochimique avec les installations existantes constitue une stratégie économique globale pour une ville attractive propice à la création d'emplois et au développement économique équilibré. ... ... ... ... ... La ligne A, Sousseville, Monastir, Mahdeye, 72 km de trajet, 32 stations. La ligne B, Sousseville, Qalasrira, Qalakbira, 12,7 km de trajet, 11 stations. La ligne C, Sousseville, Qalasrira, Mseken, 17,8 km de trajet, 11 stations. La ligne D, Sousseville, Sousse Sud, Mseken, 13,6 km de trajet, 6 stations. Le métro satisfait la plupart des activités urbaines. C'est un moyen de transport qui facilite le déplacement des usagers. L'aménagement de la gare Sousse-Bébusdide est nécessaire vu l'importance des flux des voyageurs venant des différentes villes et agglomérations pour emprunter les métros et se déplacer sur ces lignes. La position stratégique de cette gare participe au développement de la région de Serhne. L'objectif, c'est de rendre la gare de Sousse-Bébusdide une gare plus fluide, plus accessible, plus spacieuse, plus sûre, plus accueillante, plus pratique et plus confortable. Une véritable gare au service des voyageurs. L'esprit, c'est un moyen d'éte원� prevents de témoins. L'esprit de la gare. L'esprit, c'est un moyen d' overdome. Et à ceux de l' blended à l' fisheries, je suis allé ànells pour l'éteindre les missions d'avril. L'esprit, c'est un moyen d'éteindre les missions d' гараж, c'est un moyen d'éteindre les ajaies, et un moyen d'éteéram se développer que l' Apollo 1 Aux abords de la gare, l'espace tout entier est repensé pour s'ouvrir plus encore sur la ville faisant le pardel aux espaces paysagers avec une vue plus panoramique Un important projet de réaménagement de l'espace portuaire est envisagé destiné en particulier à la plaisance de loisirs et à la croisière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le futur port de plaisance est plus qu'un quartier les pieds dans l'eau C'est un levier moderne de développement de la ville, un lieu de rencontre entre riverains, touristes et plaisanciers Ainsi, il abrite tout genre d'équipements modernes contribuant à des services plus simples, plus rapides et plus sûrs Ainsi, il offre une gamme élargie d'activités et de services adaptés aux besoins de tous notamment des espaces de loisirs conviviaux et attrayants, des lieux de consommation, de rencontres et d'échanges, des centres commerciaux et des événements festifs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... La traversée du métro à travers le centre-ville permet de découvrir les valeurs architecturales et les valeurs culturelles de la ville de Sous ... 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 L'aéroport L'aéroport dispose de 32 aires pour avions. L'aire de trafic s'étendant sur 72 000 m2 adjacent à l'aérogare a la capacité de traiter 18 avions à partir de passerelles mobiles d'embarquement aux avions. ... L'aire de trafic à distance d'une superficie de 57 000 m2 peut traiter 14 avions supplémentaires. Le tout est dominé par une tour de contrôle de 85 mètres de haut. ... Un parking permet le stationnement de 102 bus, 1086 voitures, 11 minibus et 52 taxi. ... ... En 2014, l'aéroport se dote de l'accréditation pour son effort dans la réduction de son empreinte carbone. Le premier aéroport africain à se doter de cette distinction écologique. ... 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 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Dans la perspective de faire du complexe une entité parfaitement intégrée, les trois composantes exercent entre elles des interrelations dont la dynamique conditionnera le développement structure et fonctionnel de l'ensemble. Musique de générique 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 Des installations qui seront parmi les plus modernes de l'Afrique vont générique Musique de 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 générique